Âgée d'une cinquantaine d'années, Mariam Touré s'adonne à la vente de fruits et d'arachides dans la commune de Cocody. Si Mariam reconnaît que son petit commerce lui permet de suivre au quotidien, elle souhaite dans l'avenir développer ses activités et accroître ses revenus. Je pense à faire un magasin pour que je reste dedans, pour qu'il puisse arrêter ça là, parce qu'il y a ce front dedans. Comme Mariam, nombreuses sont les femmes en Côte d'Ivoire qui aspirent à une indépendance financière, l'un des objectifs du millénaire pour le développement à atteindre en 2015 et qui prévoit l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Société, femmes et développement, tel est le thème de la conférence inaugurale de la journée internationale de la femme prévue le 8 mars prochain. C'est une initiative des femmes qui, dans l'ensemble, ont constitué le comité d'organisation et le comité scientifique, de toutes les femmes de Côte d'Ivoire, à l'effet de parler un peu de la place de la femme dans la société et de son rôle pour le défi de développement. Selon la grande chancelière de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, Henriette Agri-Diabaté, également marraine de la cérémonie, l'émergence tant souhaitée pour la Côte d'Ivoire ne pourra se concrétiser qu'avec l'autonomie économique des femmes. Pour le conférencier, le professeur Ignace Biakazazeli, l'amélioration des conditions de vie dans nos sociétés ne peut se réaliser si la majorité des femmes demeurent dans la pauvreté. Le développement repose sur la femme. Il faut lui donner l'argent pour qu'elle travaille. Je veux dire accès aux instruments financiers, mis en place de procédures plus souples pour la femme par rapport au remboursement et tout ça, et à partir de là, elle pourra se prendre en charge. En dépit de quelques avancées notées grâce aux réformes politiques, institutionnelles et légales mises en œuvre par le gouvernement ivoirien, pour assurer l'épanouissement économique des femmes et le droit à l'éducation, des efforts restent à fournir. À ce jour, 64 femmes sur 100 sont au chômage en Côte d'Ivoire.